Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. L'économie de la ville de Bastère est menacée. L'antenne de la Chambre de Commerce et d'Industrie devrait fermer. On vous explique pourquoi. Meurtre d'Alain Séligny parce qu'il réclamait ses nombreux loyers impayés. De grosses escroqueries, des tueurs présumés pourraient être dévoilées. La double peine des séropositifs. Impossible de trouver un emploi. Impossible de refaire leur vie. On s'arrête aujourd'hui sur leur discrimination. Des enfants yogis en wedloupe. Ils sont venus faire une démonstration plutôt insolite. C'était aux gosiers cette semaine. Les habitants de la ville de Bastère s'inquiètent. L'économie semble de plus en plus en souffrance. Il faut dire que l'antenne de la Chambre de Commerce et d'Industrie devrait fermer comme bien d'autres infrastructures à Gourbert ou à Saint-Claude. En cause, l'État qui verse de moins en moins d'argent au niveau local, comme dans toute la France. La CCI de Bastère fermera-t-elle ses portes ? Depuis plusieurs jours, la rumeur circule. Cette décision permettrait des économies à la CCI, mais accentuerait encore un peu plus le déséquilibre économique du territoire. Les commerçants de Bastère constatent une baisse d'activité constante. Moi, en l'espace de dix ans, il y a peut-être plus de dix commerces qui ne sont plus là. Même les administrations. Quand les administrations s'en vont et ne restent plus dans la ville, les gens ne trouvent pas l'utilité de venir en ville. Parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est les gens qui viennent dans Bastère. Quand il n'y a plus d'administration sur Bastère, les gens ne viennent plus par rapport à leur médecin. Ils ne viennent plus parce que le parc-mètre les embête à payer quand ils vont faire un tour dans la ville. Nous, ça nous fait partie de notre potentiel. Ça fait qu'il y a moins de clients et on vit moins bien. De son côté, la maire de la ville se veut rassurante. Il y a eu, certes, peut-être des délocalisations, mais il y a eu aussi des implantations. Les services, notamment de la DRFIP, se sont mieux installés ici à Bastère. Vous avez la DL qui est encore à Bastère. Vous avez les services de l'agriculture. Parlons de Bastère en bien. Parlons qu'ici, il y a moins de délinquance. Parlons ici qu'il fait bon vivre et que nous n'avons pas les difficultés d'une forte agglomération avec les nuisances de cette agglomération, aussi bien sur le plan de la pollution que sur le plan de la délinquance. Une décision sera définitivement prise en décembre lors de l'Assemblée Générale. Pour ces commerçants, une fermeture accélérerait encore un peu plus. La baisse de l'activité économique de la ville. Toujours à Bastère, on parle aussi de la fermeture du tribunal. Là aussi, avec des conséquences locales. Pourquoi cette fermeture ? Marius Mathieu a posé la question en exclusivité pour ETV à Bernard Pancrel, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Dans le domaine de la justice, à Bastère, une grande migration devrait être appliquée. En plus de la CCI, le tribunal de commerce est aussi concerné par une délocalisation à Pointe-à-Pitre, un changement qui s'explique, mais qui ne serait pas sans conséquences. Effectivement, il y a un projet mis en œuvre par le ministère de la justice qui prévoit, qui prévoirait éventuellement et qui propose de fermer le tribunal mixte de commerce de Bastère pour que toutes les affaires soient regroupées devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. On est dans une grande politique de réduction budgétaire. C'est une manière certainement de faire des économies, c'est une logique économique et statistique qui préside à cela. Il y a par exemple un commerçant de vieux habitants qui doit voir sa cause entendue et devra se rendre à Pointe-à-Pitre. Donc cela veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés qui peuvent présider à cela. Pour pallier à cette délocalisation, des navettes devraient être mises en place pour faciliter l'accès au droit des commerçants de Bastère. Le meurtre d'Alain Séligny à coups de pelle laisse sans voix. Le propriétaire aurait été tué par sa locataire qui lui devait 15 000 euros. Trois personnes ont été placées en garde à vue mais l'histoire ne s'arrête pas là. On découvrirait de la part des tueurs présumés des escroqueries à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Marius Mathieu. Alain Séligny, un sexagénaire habitant du quartier de Port-Blanc au Gosier ne pensait pas emprunter cette route pour la dernière fois le 9 novembre dernier. Il aurait été tué en allant récupérer auprès de sa locataire des loyers impayés une dette qui s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. D'abord considéré comme disparu, l'annonce de la découverte de son corps calciné est une réalité difficile à entendre pour ses proches. Alain Séligny, je connaissais depuis l'âge de 8 ans. j'ai connaissance qui nous entraînait à la Maristhela courant à pied et son père c'est Lucas qui a créé la Maristhela du Gosier et depuis ça on ne s'est jamais quitté. Ça fait trois semaines et on entend qu'on a bouillé en plus qu'on l'a transporté pour le bouler ça non, là ça vous scie. Moi hier j'étais cassé j'étais même là dans l'angoisse qui monte c'est pas normal. Je n'ai jamais vu Alain aller fêter quelque part ce gars-là il est ici c'est pas dans son jardin il est en train de courir à Saint-Félix il est dans son truc c'est pas le gars qui est mandaire au bord de la route c'est le gars on ne peut pas envier un gars comme ça c'est un gars qui ne voulait pas avoir des soins avec des gens après il n'a pas fait une posée du judiciaire. Rapidement trois suspects dont la locataire de Alain Séligny sont arrêtés et passent aux aveux. A la suite de cette audition un corps calciné est retrouvé et des précisions sont fournies quant aux circonstances de ce meurtre. Il est allé demander des explications au domicile de cette dame le 9 novembre dernier et il a été reçu à coup de pelle puisque cette dame après une altercation vive a saisi une pelle et l'a frappé à plusieurs reprises. Un homme se trouvait à ses côtés lequel a aussi donné des coups de pelle à ce monsieur au niveau de la tête ce qui a nous disent ces deux personnes occasionné sa mort. Ils ont ensuite fait le nécessaire pour faire disparaître le corps pour le transporter à plusieurs dizaines de kilomètres à Petitbourg pour faire disparaître et tenter de brûler ce corps. Les suspects ont été placés en détention. Ils encourrent chacun près de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. La plupart des séropositifs déclarent avoir connu une discrimination. c'est la double peine. Non seulement vous êtes atteint mais en plus les portes se ferment au niveau professionnel notamment. Voici le témoignage fort d'une discriminée. Grégoire Trucmane. En France 7 séropositifs sur 10 déclarent avoir subi des discriminations au cours des 12 derniers mois. Un phénomène méconnu que Maryse a traversé sans s'y attendre. Le fait que certaines personnes ont su que j'étais peut-être séropositives ou peut-être malades. On m'a mis un peu à l'écart de beaucoup de choses surtout au niveau du travail. On m'a mis à l'écart au niveau de la relation affective. Donc je suis célibataire sans enfant. Cette discrimination s'appelle la sérophobie. L'isolement est inévitable pour de nombreux séropositifs. Maryse a trouvé du réconfort auprès de l'association Aide. Ce soir, elle retrouve les militants auprès de qui elle s'engage depuis plusieurs années. Aide, c'est une association qui voit avant tout l'humain. Le fait d'être ensemble, ça me réconforte et je vois que certaines personnes ont passé les mêmes épreuves que moi. Une solidarité pour rompre l'isolement. L'association mène régulièrement des campagnes de lutte contre les préjugés, particulièrement fort en Guadeloupe. C'est vraiment lié à un manque d'information. Les personnes s'imaginent qu'on peut transmettre le VIH en jetant des sorts, en ayant un contact avec une personne, en partageant sa vaisselle, en allant dans les toilettes avec la personne ou en s'embrassant simplement. et c'est ce genre de mésinformation qui crée la sérophobie. Le soutien de AIDS a permis à Maryse de garder la force de se soigner. Sa maladie est aujourd'hui indétectable et intransmissible. Dans toute la France, la Guadeloupe est la deuxième région la plus touchée par la séropositivité proportionnellement à la population. On vous en avait déjà parlé ici dans ETV Newsweek les difficultés qui secouent la CAF de la Guadeloupe en ce moment. Le dialogue est difficile au niveau des instances dirigeantes fait plutôt rare. Conséquence, il y a de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des dossiers. Le directeur national en visite en Guadeloupe dément et se veut rassurant. Reportage Marius Mathieu. Que se passe-t-il à la CAF de la Guadeloupe ? Le climat y serait extrêmement tendu entre la direction et l'administration au point que certains dossiers seraient dans l'incapacité d'être traités dans les temps. Certains bénéficiaires ont pu en faire le constat. Je trouve que les dossiers traités avec la CAF sont un peu longs quand même puisque le mien il a pris un mois et demi quand même pour avoir une réponse et qu'une réponse en fait. Donc c'est vraiment vraiment long. Pourtant, selon le directeur national de ce service public en visite exceptionnelle en Guadeloupe, les résultats seraient aujourd'hui garantis et plus que satisfaisants. À la CAF de Guadeloupe, les demandes de prestations ainsi que tout autre contact avec les usagers sont traités en moins de trois jours. J'ai lu un article dans France Antille ce matin. On lit dans cet article que les salariés seraient le conditionnel est employé tellement surchargé qu'ils n'auraient pas commencé à traiter les dossiers de 2018. Fin de citation. Ceci est faux et il est très important que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens sachent cela et soient assurés de cela. Un discours d'apaisement qui ne fait mention d'aucune tension. Pourtant, certains salariés de la CAF ont tenu à souligner l'ambiance particulière en ce moment dans les bureaux. La situation est actuellement tendue mais le fonctionnement de l'organisme se déroule normalement et donc nous avons des échanges avec la direction. La direction générale est actuellement sur place. La direction générale de la Caisse nationale est actuellement sur place pour des échanges suite à l'interdome qui a eu lieu en Martinique. nous allons la rencontrer échanger avec elle et cela dans un échange que nous espérons riche instructif courtois. A la suite de cette réunion au sommet le climat pourrait s'apaiser il restera à voir si les dossiers sont bien traités en moins de 3 jours. Venons-en au dossier de l'eau en Guadeloupe selon des experts 4 millions d'euros ont disparu cet argent aurait dû bénéficier à la rénovation des réseaux d'eau usée et d'eau potable dans le sud basse terre. Marius Mathieu L'agence régionale de santé est formelle l'eau de basse terre est régulièrement impropre à la consommation. Pourtant 7,6 millions d'euros ont été consacrés par la CASBT avec à sa tête l'U7-Michot-Chevry pour rénover les réseaux souterrains. Pour l'opinion publique c'est donc l'incompréhension voire la colère un détournement présumé d'argent public sur fonds de surfacturation rend ce dossier de l'eau bouillant. Seules 81 factures sur 142 passées dans le cadre de la rénovation des réseaux d'eau ont été retrouvées selon France Antille après une enquête d'un an réalisée par un juge d'instruction. Ainsi seuls 4 millions d'euros sur les 7,6 millions ont pu être retracés il manque donc 3,6 millions d'euros. Les surfacturations seraient estimées à 1,1 million d'euros ce qui représente 28% de la facture totale disparue dans la nature. Pour l'expert mandaté par le juge les détails des prix des travaux sont troubles voire inexistants. Lucette Michaud-Chevry son directeur général des services et l'élu communautaire sont tous trois mis en examen pour des faits présumés de détournement de fonds publics associations malfaiteurs faux et usage de faux ainsi que recel d'abus de biens sociaux. Et l'invité de TV de Face à la Presse sera M. Beaujandre le maire de Cap-Estherbello lundi soir à 20h10. Si vous êtes victime d'une agression ou d'un accident vous devez absolument connaître la CIVI la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Elle facilite l'indemnisation des victimes d'infractions pénales elle permet d'obtenir de l'aide pour le financement de prothèses sophistiquées prenons l'exemple de ce Guadeloupéen Frédie victime d'une agression ou encore du skipper Fabrice Payen Reportage Camille Rioual Traverser l'Atlantique un exploit qui est d'autant plus grand lorsqu'on le fait avec une prothèse Fabrice Payen réalise ainsi une première dans l'histoire de la route du Rhum grâce à une prothèse des plus sophistiquées mais pour laquelle il a dû justifier sa nécessité. J'ai pu en France être accompagné par un avocat qui a permis de justifier l'obtention d'un genou électronique qui est effectivement très coûteux qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale le coup de genou tout équipé représente le coût du bateau donc c'est 100 000 euros c'est un peu comme la route du Rhum en fait il faut il faut satisfaire à des prérequis pour avoir ce genou il faut pouvoir marcher pendant tant de temps à tant de kilomètres heure monter descendre des marches enfin voilà il faut c'est un peu c'est un peu terrible de dire ça à des personnes en situation de handicap mais voilà il faut mériter son matériel sa prothèse il s'est battu pour l'avoir aux côtés de son avocat spécialisé en dommages corporels c'est la dignité de la personne qui est retrouvée quand on est blessé on est fracturé on est abîmé et il faut se reconstruire et il faut se reconstruire non pas en ayant une idée de ce que ça va coûter mais de ce dont on a besoin mon rôle d'avocat spécialisé en droit d'un dommage corporel en médico-légal et de prouver par des éléments de preuves médico-légales et scientifiques que cette personne a besoin de ce type de matériel et qu'elle justifie son besoin comme Fabrice comme d'autres que j'ai fait équiper pour qu'ils puissent effectivement redémarrer leur vie il ne suffit pas de demander il faut pouvoir prouver à celui qui est en face que cette demande elle est justifiée Freddy fait partie de ceux qui ont pu prouver leur besoin de prothèse cet ancien marin s'est fait amputer de la jambie il y a près de 4 ans suite à une agression mais l'indemnisation ce n'est pas le loto l'indemnisation c'est une clé qui aide à préparer son avenir cette prothèse m'a cherché la vie au niveau fluidité stabilité sécurité je peux affronter un peu plus d'obstacles donc avec celle-là je suis beaucoup plus en sécurité cette prothèse lui a surtout permis de retrouver un emploi il y a 2 mois en tant qu'orthoprothésiste victime de discrimination ou de racisme le défenseur des droits peut vous aider c'est un organisme qui veille à la protection des droits et des libertés qui permet de promouvoir l'égalité un bus à sillonner la Guadeloupe pendant 2 jours afin d'offrir des permanences juridiques reportage Célia Dejou Tous les délégués nous avons 4 domaines d'intervention le premier domaine d'intervention du délégué c'est d'abord les relations des usagers avec les services publics si vous avez un problème avec la CAF la sécurité sociale le pôle emploi en fait tout ce qui est même avec la mairie avec les collectivités surtout les impôts vous venez me voir ils étaient nombreux ce matin sur la place du parvis de la mairie des Abîmes à venir voir les délégués du défenseur des droits voilà je suis venue simplement pour savoir en quoi ça consistait être défenseur des droits je n'ai pas de problème particulier mais quand même j'ai pu lui poser quelques questions quand même ça peut aider beaucoup de personnes il y a des gens qui restent dans comment je dirais ça dans l'ombre qui n'osent pas et moi je dis que c'est une très bonne chose qui est ces gens ces personnes pour pouvoir les aider on compte 500 délégués dont 4 en Guadeloupe répartis sur l'ensemble du territoire accueillir écouter et orienter gratuitement celles et ceux qui rencontrent des difficultés avec un service public pensent être victimes de discrimination veulent signaler un cas de maltraitance d'un enfant ou encore le comportement inadapté d'un professionnel de sécurité des compétences qui restent limitées et qui dans certains cas ne remplacent pas l'intervention d'un avocat les services publics CAF sécurité sociale et tout le reste mais ça n'existe pas des problèmes des particuliers entre eux non c'est pas notre compétence ça c'est c'est des avocats et tout ça non 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 nous n'intervenons pas c'est pas du tout le même métier après les abîmes c'est au moule et à pointe à pitre que les délégués du défenseur du droit feront leur prochaine haute allez un pas de côté pour terminer avec un peu d'ésotérisme venu de l'Inde ça s'est passé cette semaine au gosier avec des enfants yogis reportage de Marius Mathieu bienvenue dans un monde à part celui de l'hindouisme dans sa spiritualité et son mysticisme le plus aigu près de 700 personnes sont présentes ce jour là en Guadeloupe pour un événement pour le moins singulier aujourd'hui nous recevons en Guadeloupe les enfants yogis venant de l'Inde de l'université Nizhananda de l'Inde ces enfants yogis ce sont des enfants qui sont qui ont été formés au guru cool de l'université et qui sont il y avait une tournée mondiale il fallait absolument accepter cette occasion exceptionnelle les enfants yogis ce sont eux ils sont âgés d'à peine 12 ans et sont déjà dotés de pouvoirs liés à une pratique bien particulière nous sommes ici pour démontrer les pouvoirs du troisième oeil et les pouvoirs extraordinaires d'un cerveau qui est initié par un avatar donc sa divine sainteté Paramahamsa Nityananda qui est la tête de Kailash où nous expérimentons en fait l'éveil à la supraconscience et nous sommes des ambassadeurs spirituels pour inspirer et transmettre cette science à l'humanité et pour prouver la véracité de ces propos une démonstration est proposée sous les yeux de 700 spectateurs et devant l'objectif de la caméra la jeune fille va tenter de lire un texte les yeux bandés la scène est garantie sans trucage il est écrit « Press the 9000 Toyota Rapilis for the airbags defect to X » Donc en fait ce qui vient de se produire c'est quand on est droit à une démonstration de la vision du troisième œil car ils ont cette capacité à voir à travers les obstacles et notamment ici à travers un bandeau qui masque complètement la vision Entre croyances ésotériques explications scientifiques ou encore tours de passe-passe chacun est libre d'avoir un avis en fonction de ses croyances de ses rêves ou de ses peurs Voilà c'est la fin de cette édition excellente semaine à tous sur ETV Sous-titrage Société Radio-Canada